Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on a des choses de ouf à voir Comme d'habitude, un nouveau site qui avance des données de dingue, ultra utile Des KVK2 ou ce qu'il se passe sur les gros royaumes Imperium Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo C'est super simple, il y a cliqué ici en bas à droite de la vidéo N'hésitez pas à vous abonner et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez même juste là sur votre droite On y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Et j'y mets tous les screens et encore plus de ce qu'on voit ici Donc n'hésitez pas les amis à nous rejoindre Petit retour rapide sur la vidéo d'hier L'un d'entre vous avec un oeil de Lynx a réussi à voir le code Il était entre 15.06, 15 minutes 06 et 15 minutes 07 Il apparaissait pendant 0.25 secondes Mais l'un d'entre vous était rapide Même si ça a mis un certain temps, je pensais qu'il tomberait plus vite Je ne sais pas qui l'a eu mais bravo à lui En parlant de code, j'en profite, je vous fais un petit picture, une picture Ça fait longtemps que je ne vous l'avais pas fait Regardez, on va même mettre la fenêtre en grand N'oubliez pas sur le Discord officiel de Rise of Kingdom Vous avez une partie Discord Event Et il vous suffit de cliquer à chaque fois Regardez, je vous monte avec le curseur sur le petit icône La fête là, regardez, je clique dessus Je le sélectionne, je désélectionne, ça passe à 281 Et j'ai un giveaway bot qui me dit que j'ai participé N'oubliez pas de les participer L'un des derniers à avoir gagné est une personne de notre Discord et un des abonnés Donc il a pris 5000 j'aime, il nous a montré le screen Donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien Regardez, il n'y a qu'en moyenne 500 participants 586, 451, là on est à 281 seulement Mais il reste encore quelques heures avant que ça apparaisse Mais tous les jours ou presque, ils en remettent un Donc n'hésitez pas, vous pourrez gagner 5000 j'aime Je crois que c'est 3 clés en or 3 accélérateurs de 24 heures C'est vraiment super facile Et ça vous permettra d'avoir un petit peu de j'aime Et vous le savez, les j'aime c'est de la balle Les j'aime, on ne crache pas dessus Les j'aime, c'est la vie Donc allez, participez sur le Discord Event Du Discord Rock officiel C'est gratuit, ça ne coûte rien Et ça peut rapporter pas mal Repassons in-game, les amis, à présent Et on va s'attarder sur les events qui viennent de pop Donc pas grand chose pour le moment Le roi des cartes, je vous le rappelle Focalisez-vous dessus, c'est toujours très rentable Pour les mises en ligue, vous m'avez demandé Encore une fois, c'est tout les vendredis Pourquoi les vendredis, on attend que les cotes se stabilisent Pour pouvoir parier aux meilleurs endroits Car les cotes varient beaucoup dans la semaine A partir de vendredi, elles restent plutôt stables Pour le reste, pas grand chose sur les différents events La taverne légendaire, il va me donner des étoiles Il va me donner des étoiles Vous voyez, je le savais, il me donne toujours des étoiles Sur cette taverne légendaire Je vais péter un câble avec les étoiles, ça me rend ouf Passons à ce que je vous disais Un nouveau site Alors, ce n'est pas vraiment un site C'est une page Facebook qui s'est lancée Et qui nous fait des screens Qui sont d'une qualité Franchement, là, ça me rappelle Ce que fait le travail fait par Abus Panda C'est vraiment assez énorme Regardez, ils donnent des tips Pour tous les free players Les lost spenders Bon, pas pour les baleines Mais pour un grand nombre de joueurs Je vais vous en montrer quelques-uns Parce que c'est vraiment énorme Si vous l'avez raté Ça s'appelle Rock Banana Et regardez Donc vous pouvez googliser Rock Banana Ils ont une page Facebook Et c'est sur leur page Facebook Qu'ils produisent tous ces screens-là Regardez déjà Là, ils vous mettent Quand c'est un avis personnel Ils mettent avis personnel Quand c'est de la vraie stratégie Et que ce n'est pas discutable Ils ne mettent pas personal opinion En haut en taille Ils disent là Par le conseil Essayez de rejoindre le niveau VIP 14 Au lieu d'essayer D'avoir les T5 Je partage cet avis Ils le disent Beaucoup de free players Et de lost spenders En incluant lui-même Le mec de Rock Banana Essayent d'avoir les T5 Rapidement Mais il n'est plus performant D'arriver au VIP 14 Il a clairement raison VIP 14 Vous allez avoir 3 têtes en or 3 sculptures en or Par jour Alors Qu'en ayant les T5 Vous le verrez Si vous atteignez les T5 Sur tous les gros royaumes Sur le mien inclus Je vais vous montrer Après un mail On fait des T4 Les T4 Ça coûte beaucoup moins cher Le ratio de puissance Par rapport au coût de production Et le coût de soin Est clairement en faveur Des T4 Les T5 Sont 1,5 fois de mémoire Plus puissant que les T4 Et en coût de création De ressources Pour les créer Et pour les soigner On va jusqu'à Entre x8 Et x15 X plus Sur certains aspects Donc clairement Il vaut mieux Faire des T4 en masse Et sur tous les gros royaumes On fait massivement Des T4 Donc oui Il faut rejoindre en priorité Le niveau VIP 14 Plutôt qu'essayer De faire les T5 Et regardez J'illustre ce que je vous dis Avec un mail qui est tombé Pendant la nuit De Jala Suppil Un des rois de mon royaume Il nous le dit C'est le moment De faire des T5 Ça coûte moins cher Beaucoup moins de speed up Beaucoup moins de ressources Et en plus Ça ne fait pas augmenter Énormément Ça fait moins augmenter Le niveau du royaume Que des T5 On va y revenir Par la suite Il le dit T5 c'est pour l'open field Parce que C'est ou pour l'arc Voilà Mais sinon Pas pour le KVK Pas pour gagner Donc les T4 Les joueurs T4 Sont aussi performants Que les joueurs T5 Lors des KVK Donc vaut mieux Qu'ils visent Le VIP 14 Pour avoir justement Trois sculptures En or par jour Ce qui leur permettra D'avoir des commandants Puissants Qui sont beaucoup plus performants Que viser les T5 Moi même J'ai fait cette erreur Donc ce premier tips Que nous donne Rock Banana Est tout simplement énorme Et il a raison Deuxième screen Je vais vous en montrer Quelques-uns Il vous parle là Qu'on peut jouer Il donne un petit tips Intéressant Pour ceux qui ne le savaient pas J'y reviens d'ailleurs On peut jouer Sur deux Avec deux gouverneurs En même temps On peut jouer Deux caractères En même temps Qui sont sur le même compte Du moment Qu'on n'est pas Sur le même système D'exploitation C'est à dire Vous pouvez jouer Sur un compte Sur iOS Enfin un compte Un gouverneur Sur iOS Un gouverneur Sur Android Ou sur BlueStack Même s'ils sont Sur les deux comptes Vous pouvez jouer En même temps Votre compte principal Et votre farm Votre payroll En même temps Si vous avez deux devices Donc un Android Un iOS Ça marche Plein de joueurs le font Moi-même Je l'ai déjà fait Alors je ne le fais plus Mais je l'ai déjà fait Ça fonctionne parfaitement Puisqu'il ne vous délogue pas Si vous vous connectez Justement avec un autre Un autre système d'exploitation Évidemment Si vous lancez Deux iPhone Ou deux Android Phone Vous allez vous faire shooter C'est clair Mais si vous avez Deux devices différents Deux iOS différents Il n'y aura Pas de soucis Donc un tip sympa Pour ceux qui ne le savaient pas Troisième screen Je vais vous en montrer Comme je vous ai dit Je vais vous en montrer Six Troisième screen Silver credit Les crédits en argent Là encore C'est des tips Vraiment intéressants Ce qui est intéressant Dans ce qu'ils font Sur Rock Banana C'est que c'est très bien fait C'est très épuré Je trouve vraiment Qu'il y a une grosse qualité Dans le design C'est très très lisible C'est pour ça Que ça me fait penser A Bus Panda C'est très lisible Il n'y a vraiment Aucun doute là-dessus Grosse qualité Du screen Vraiment Il y a un gros Gros travail De design Derrière tout ça Et c'est ultra utile Pour tous Pour tous les joueurs Pas que les free players Vraiment pour tout le monde Donc vous le voyez Il vous explique là Ce qu'on peut acheter Avec les silver credit Et on le voit bien Comment on les gagne Où c'est qu'on les récupère Combien on en récupère A quel rythme On les récupère Et surtout En dessous Comment les dépenser Ce qu'ils conseillent de dépenser Et là ils le disent Ils conseillent de le dépenser Dans l'achat de passeport En gros Ça y est en bas Where to spend it Regardez Donc les passeports C'est ce qu'il y a le plus rentable Il vous met le coût Que ça coûte en silver credit Le coût Si vous devez farmer Pour obtenir 600 000 Et le coût en dollars D'équivalent en dollars Donc c'est vraiment Ultra bien fait Et en dessous Il vous dit Les autres choses Qu'on peut acheter Si on ne veut pas acheter De passeport Ou si on a suffisamment Les plans pour reset Les téléportes Bien évidemment Les cheats Les points VIP Et en gros Les accélérateurs Pour arriver Le plus vite possible Justement Le plus haut possible Par exemple Pour avoir son château Niveau 25 Etc Donc encore une fois Un screen très complet Très bien fait Je vous le partage Celui là Il vaut de l'or Je vous le partage Dans la partie image Du Discord Quatrième screen Regardez La même chose Avec une question Que vous me posez Tout le temps Donc c'est parfait Que ça arrive là Où dépenser Ses j'aime Dans le plus que des j'aime Et selon la quantité Regardez Le budget Il y a écrit Ce que vous gagnez Et il y a écrit Ce que vous pouvez avoir Donc en haut Il vous dit Quel est le rythme Du plus que des j'aime On peut dépenser 25 000 j'aime Ça dure 2 jours Donc l'explication Qu'est-ce qu'on peut acheter Qu'est-ce qu'il vous conseille D'acheter Les points VIP Bien évidemment Les plans de reset Aussi Enfin pas les plans de reset Les plans à 2K Qui permettent De faire monter Vos bâtiments Niveau 25 Parce que du 24 au 25 Il faut un plan spécial Qui coûte 2000 j'aime Pour finir Les livres de château S'il n'est pas 25 Alors moi Mon ordre Je vous dirais Les plans D'abord Les livres ensuite Et pour finir Les points VIP Puisqu'il vaut mieux Se focaliser d'abord Pour monter ses bâtiments Niveau 25 Au niveau de ce que ça coûte Et ce que ça rapporte Vous le voyez Ce que vous pouvez gagner Alors il va jusqu'à 50 000 Puisqu'il considère Le cumul des 2 jours Vous voyez Jour 1 Jour 2 Et on le voit Moi je vous le dis En général Ce qui est rentable C'est de faire 7 000 Si vous n'avez plus besoin Ni de points VIP Ni de plans Ni de livres Donc vous êtes au max Dans le jeu Comme moi Je vous conseille De vous arrêter A 7 000 Au delà Ce n'est pas Très rentable Ça c'est le conseil Que je rajouterais Pour les plus gros joueurs Sur cet event Plus connaissable Du moins que c'est moins rentable C'est toujours rentable Mais moins rentable Pour le cinquième screen Les amis Et le sixième On va passer Sur une autre catégorie De screen Regardez C'est des tips Des explications Pour les boss De Séroli Donc ils y sont tous Il y a les 5 boss Qui sont sur Rock Banana Mais je vous montre Seulement deux Les deux derniers Qu'on a eu Donc Hack et Hawk Ils vous expliquent Comment ça marche Ce qu'il fait Avec Descrits Regardez encore une fois C'est très bien fait Quelles sont leurs zones d'attaque Et quelle est la stratégie Pour les battre Et vous voyez Vous vous mettez dans le coin En haut à gauche Et comme ça Vous n'êtes pas À portée de zone Ça c'est à mon avis C'est un petit bug Et il va être corrigé Par la suite Mais en tout cas Au moment où je vous montre Cette vidéo Ça fonctionne Ça fonctionne déjà Depuis deux tours De crise de Séroli Ça marche très bien Donc ça devrait Pas être patché Prochainement On finit avec Le dernier commandant De la crise Séroli Wafura Wafura pareil Il vous montre Où vous cacher Pour ne pas tomber Sur la zone Il vous explique Les skills Les meilleurs à prendre La stratégie Vraiment Grosse qualité Gros big up Gros pouce bleu Colossal pouce bleu Pour Rock Banana Parce que là Je vous en ai montré 6 Les 6 Que j'ai trouvé Les plus intéressants Mais il y en a d'autres N'hésitez pas à aller voir Il en met pas mal En ce moment Ça n'est pas longtemps Que ça existe Je crois que ça Depuis à peine Deux semaines Et depuis une semaine Ça commence à flouder Et à sortir pas mal Vraiment Grosse qualité Gros travail Derrière Donc vraiment Bravo à Rock Banana S'il y a d'autres Screens comme ça Intéressants Qui sortent Je ne manquerai pas De vous les partager En vidéo Les amis On va à présent S'attarder Sur les gros royaumes Ce qui se passe Et on va aller voir Un KVK Dont je vous ai déjà parlé Regardez au niveau Des royaumes Alors Sur tous les royaumes Qui sont proches Impérium Ou qui devraient l'être Actuellement Vous le savez On a tous Nos hôpitaux Blindés Moi vous le voyez Comme tout mon royaume On l'a blindé A 720 000 Je suis à 684 000 Je m'étais laissé Une petite marge Donc on est A blindé Des hôpitaux Pour ne plus être Impérium Donc d'autres royaumes Deviennent impérium Alors que ce n'est pas Vraiment des impériums Nous même Le 1256 Normalement On a un petit impérium Mais là Avec les grosses migrations Je vous ai parlé Qu'on avait des méga baleines Qui arrivaient On a tous nos hôpitaux Blindés Et malgré tout On vient De passer impérium On est de nouveau impérium Donc je ne sais pas Comment on va faire Pour en sortir Mais on a un petit souci là Puisqu'on a encore Du monde Qui doit arriver Donc et quand je vous dis Que nos hôpitaux Sont blindés Regardez Malgré le fait Qu'on a tous Nos hôpitaux Pleins On a quand même Deux alliances A plus de 12 milliards Et demi Une troisième A 10 milliards Une dernière A 7 milliards Je pense qu'on devrait Finir à 10 milliards Pour la quatrième 11-12 pour Les gosses 13-14 pour WOS Et peut-être Pareil Pour SOS On va être sur ce niveau là A peu près Sur le 12-56 Donc on restera Impérium Et regardez Ce qui me fait flipper Perso C'est que le 12-54 Qui c'était quasiment 0 tous Les mecs Ils sont de nouveau Impérium C'est vraiment Des ouf Sur ce royaume Si en comparatif Je prends Regardez Le 13-65 Qui était sorti Du statut impérium Lui il n'est pas encore Revenu impérium A cette 0 Sur le 12-54 Donc le 12-54 C'est vraiment Un royaume de ouf Sérieusement Les mecs Je ne sais pas Ils ont dû avoir Une méga migration Encore plus grosse Que la nôtre Mais là Ils sont flippants Ils sont beaucoup plus Impérium En tout cas Que le 12-56 Que nous Enfin Je pense peut-être Que les grosses migrations Ont changé quelque chose Mais ça reste quand même Un royaume de ouf Dans les KVK Intéressants Actuellement A suivre Les amis On a le C1-10-54 Qui est à 14 jours Actuellement On a deux royaumes impériums Qui sont quand même Des royaumes impériums De Assez balèze Il faut bien le reconnaître Le 14-86 Est un royaume Assez costaud Le 14-84 Aussi C'est bien pour ça Que regardez Le 14-86 Comme le 14-84 Sont tout seuls Dans des zones On a le 17-70 Et le 18-5 Qui restent aussi Bien balèze Sans aide des impériums Donc le feu 14-86 En haut à gauche Alors je ne sais pas Ce que c'est Ça comme élément En haut à droite Ça doit être la terre Le 14-84 Qui lui est juste à côté Donc sont-ils alliés ou pas Ils sont à 14 jours 6 heures Donc les grandes ouvertures De portes N'ont pas encore eu lieu On le voit tout de suite Déjà ils ne sont pas alliés A l'ouverture Quand je vois La physionomie De leur zone de combat Ici Puisque Ah si Remarque qu'ils sont alliés Je dis une bêtise Donc déjà On a deux impériums Qui sont alliés Ça va faire très mal Pour les autres Les autres à mon avis Ils ne vont pas toucher grand chose Exactement Regardez Ils ont été bloqués Donc en zone chiqui C'est là Qu'une partie va se jouer Même si on a l'air D'avoir déjà Des conflits avant Ce KvK Il est intéressant à suivre Car ces royaumes là Sont des royaumes Qui commencent à avoir Une grosse ancienneté Des grosses migrations Qui arrivent Pour les joueurs Qui veulent des royaumes Assez anciens Mais pas trop anciens Donc le 1486 Et le 1484 Par exemple Ce sont des royaumes A considérer Si vous voulez migrer Il faut attendre Bien évidemment La fin du KvK Vous ne pouvez pas migrer avant Mais c'est des royaumes A suivre Et on va les suivre Je vous les ferai suivre Surtout l'ouverture Donc de la zone Brookton Et de la zone chiqui On va avoir pas mal D'énormes combats Même si en sac à cas Ça reste Ça semble plié Même si c'est plié Puisque la zone Est verrouillée Ils vont pouvoir sortir À un moment En passant par Passuruan Par exemple Et donc on aura Des gros combats Et potentiellement Tout ne sera pas joué Au moment De l'ouverture Des terres du roi Donc le C1 1054 Un KvK A suivre les amis Surtout Si vous cherchez Un royaume Entre le 1400 Et le 1600 Qui est limite Imperium Ce qui est le cas De ces deux royaumes Du 1486 Et du 1484 Donc c'est vraiment Des royaumes limites Mais c'est des royaumes A suivre actuellement A mon avis Ils peuvent faire Des choses énormes Dans les mois qui viennent Et être parmi Les plus gros royaumes En parlant De royaumes en devenir Je voulais également Partager avec vous Et que vous me disiez Votre avis Puisque je remarque Quelque chose Au niveau de la saison 2 Et pour ceux qui y sont Vous allez pouvoir Me donner une indication La donner en commentaire Ou venir la partager Sur Discord N'hésitez pas A la mettre en commentaire Regardez Lorsqu'on regarde La liste des royaumes Perdus en saison 2 Je vous le rappelle En saison 2 On a un matchmaking Qui est fait Ce n'est pas comme en saison 1 Et pourtant Malgré ce matchmaking Qui est fait Regardez Donc on a les KVK Qui sont en cours Mais qui sont fermés Donc ils sont en pré-KVK Ils vont commencer Et regardez On a encore une fois Donc je vous le rappelle Quand il y a un statut impérium Sur la saison 2 Ce qui est écrit Ce sont les 8 plus gros royaumes Qui sont en KVK saison 2 Qui ont cette petite pastille Royaume impérium Donc ce ne sont pas Des vrais royaumes impérium Ce sont juste Entre guillemets Car ça reste des royaumes puissants Ce sont juste Les 8 plus gros royaumes Actuellement en impérium Et moi Je m'attendais Parce que ça fait déjà Deux ou trois fois Que je vous montre Ces royaumes là Pas ceux là Les anciens Puis celui d'avant aussi Deux ou trois tours De saison 2 Et regardez Ils sont toujours Classés 4 par 4 Donc on a Plusieurs KVK Où il n'y a aucun impérium Et les 8 royaumes Sont classés 4 par 4 Donc le matchmaking Est fait comme ça Si vous êtes Un royaume en saison 1 Et que vous êtes parmi Des 8 plus gros royaumes Vous savez que Quand vous arriverez En saison 2 Vous serez Dans une poule Où vous serez 4 des 8 plus gros Royaumes A chaque fois Donc c'est Un matchmaking Qui me semble Un petit peu biaisé Il faudrait creuser Cette piste Il faudrait l'avoir davantage Mais regardez On en a bien 4 en S2 10 19 Et on en a 4 En S2 Pardon 10 22 Donc le matchmaking Me semble Encore une fois Légèrement biaisé Puisqu'il force A mettre 4 impériums Ensemble Alors qu'il ne pourra En mettre que 2 En diagonale 1 en zone 1 1 en zone 5 Et mettre après Les autres Et partir Avec des royaumes Qui restent puissants Là quand on a 4 impériums Il suffit que les 4 Se mettent ensemble Et pour les 4 autres C'est fini Ils ne toucheront rien Alors que s'ils en mettent Que 2 Et qu'ils les répartissent Partout De manière assez équitable Normalement Même si les 2 impériums Se mettent ensemble S'ils sont face aux 6 autres Ils vont vraiment galérer Donc ce matchmaking Il est à suivre Si vous êtes sur L'un de ces royaumes N'hésitez pas A mettre ce que vous en pensez Et voir De me dire de l'intérieur Ce qu'il se passe Et si vous allez avoir Des alliances Entre les 4 impériums Là ça serait vraiment Exactement comme le KVK Que je vous ai montré Il y a 15 jours Où c'était Farm Bill Et que les 8 royaumes S'étaient entendus Et partageaient Toutes les récompenses Partout C'était assez dingue Je n'avais jamais vu ça Et d'après vos commentaires Vous non plus Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Je vous le rappelle Vendredi Vidéo des pronostics Qu'on va finir De se blinder Et de vider Ce store J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis Je vous invite à lâcher Un coulo Sal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock